Bonjour et bienvenue à ce cours de prise en main rapide concernant ASBIM Clash. ASBIM Clash est une application de Aka qui permet de détecter les collisions entre plusieurs modèles et de gérer correctement les conflits en identifiant sans ambiguïté combien et quels éléments sont à la base de conflits. ASBIM Clash est un service en ligne intégré à ASBIM de Clash Detection pour la vérification des interférences et la gestion des conflits entre différents modèles 3D présents sur la plateforme, comme par exemple la maquette architecturale avec la maquette de la structure ou avec la maquette des fluides. En définissant quelques simples paramètres tels que le type de comparaison, le type de collision, la tolérance, il est possible d'effectuer automatiquement la vérification des interférences en fonction du type d'analyse à effectuer et du degré de précision à obtenir. Voyons maintenant quels sont les types de vérification d'interférences possibles. En général, nous pouvons distinguer deux types de Clash, Art Clash et Clearance Clash, connu aussi sous le nom de Soft Clash. L'Art Clash se produit lorsque deux objets appartenant au même modèle ou à des modèles différents sont physiquement en conflit entre eux, c'est-à-dire qu'ils occupent simultanément le même espace. Généralement, ce type de Clash est à gérer toujours sur le modèle. Et pour la résoudre, il est nécessaire que l'un des éléments soit déplacé. Un autre type de Clash correspond à la Clearance Clash, aussi appelée Soft Clash. Ceci se produit lorsque deux objets ne sont pas en conflit physiquement, mais leur proximité est telle qu'il devient difficile, voire même impossible, d'effectuer le montage ou la maintenance de ces éléments. Les conflits ont également un degré de gravité. Du moment que les Clash que nous sommes dans les conditions de détecter, que ce soit de type Hard ou de type Soft, n'ont pas tous la même urgence d'être résolus. Il existe en effet trois niveaux de gravité. Le premier, défini niveau 1, est le plus grave. C'est-à-dire que nous avons détecté un conflit important, qui doit être résolu immédiatement dans le modèle. Donc une fois identifié, toute une procédure est mise en place pour mettre en évidence immédiatement au modeleur comment résoudre ce problème. Le niveau 2 indique un conflit sérieux. Dans ce cas, un conflit moins grave par rapport au premier niveau a été identifié. La résolution de ce conflit n'est pas urgente, et peut être discutée dans un deuxième temps, lors d'une réunion. Un dernier conflit est celui de niveau 3, conflit mineur, qui identifie un conflit qui n'est pas urgent. Donc la résolution est renvoyée à la phase finale de conception, voire à la phase de mise en place du chantier. Il s'agit donc d'un conflit qui n'affecte pas l'ensemble du processus et n'empêche pas l'avancement des travaux. Normalement, pour les vérifications de détection des conflits, des matrices de clash sont utilisées. Ces matrices sont produites en interne par l'équipe de coordination, pour simplifier les opérations de détection des conflits. Avec ces matrices, les objectifs de la vérification sont définis. Les disciplines impliquées Les catégories d'objets à contrôler Les paramètres de la vérification La valeur de tolérance et la distance minimale entre les éléments si nécessaire Et d'éventuelles notes La vérification peut être effectuée soit sur un modèle spécifique, donc dans un domaine LC1, en se référant à un seul modèle Soit dans le domaine LC2, en se référant à une fédération de plusieurs modèles, et par conséquent, de différentes disciplines. Asbim Clash permet d'effectuer les activités de détection des conflits, soit sur format ouvert, soit sur format propriétaire, Sur un seul modèle, ou sur des modèles fédérés. Il s'agit d'une application intégrée dans Usbim, le système de BIM Management en cloud de Aka. Nous retrouvons donc les fichiers de Asbim Clash parmi les documents modifiables directement sur la plateforme. Ceci permet de générer des fichiers d'analyse directement depuis Asbim. En effet, l'avantage de travailler dans un système intégré tel que Asbim, est bien celui de pouvoir travailler sans jamais devoir changer d'environnement de travail. Tous les formats 3D qui sont pris en charge pour l'affichage dans Asbim Browser, la visionneuse intégrée au système Asbim, Peuvent être fédérés et comparés les uns aux autres, pour vérifier la présence d'éventuelles interférences géométriques. Asbim Clash permet non pas seulement d'analyser les collisions physiques entre les objets, mais aussi de vérifier la distance minimale entre tous les éléments du modèle sur lesquels nous souhaitons faire la vérification. La première chose à faire est celle de définir la procédure de coordination BIM, en allant fixer les règles de vérification. Le flux de travail pour le processus de détection des conflits commence par la définition de la procédure de coordination BIM, en allant fixer les règles de vérification en termes de critères de contrôle, de véritables règles ou plutôt de lignes directrices pour la conduite de ces vérifications. On procédera successivement à la fédération des modèles, pour arriver à créer les filtres et des groupes de sélection des entités à contrôler. L'étape successive dans le processus de détection des conflits est celle de définir des paramètres de détection. Définir donc si vérifier les hard ou les soft clash, définir les tolérances, la distance minimale, etc. On passe ensuite à l'exécution de la détection des conflits, c'est-à-dire à vérifier effectivement la présence des interférences. ASBIM Clash travaille sur des objets BIM, donc analyse effectivement les géométries des objets du modèle, analyse toutes les collisions physiques entre les objets, et analyse les distances entre les objets en fonction des paramètres définis. L'étape finale est celle du clash management, c'est-à-dire la gestion des conflits détectés. Nous irons donc analyser ponctuellement les résultats et définir quel conflit est critique et doit être résolu immédiatement, quel conflit doit être géré et résolu dans un certain délai, et au contraire, quel conflit peut être renvoyé ou ignoré. ASBIM Clash nous permet de travailler sur le standard ouvert IFC, ce qui nous garantit l'interopérabilité et simplifie ainsi la collaboration pour résoudre les problèmes mis en évidence. L'application permet également d'exporter les résultats de la vérification en différents formats, y compris le format standard ouvert BCF. Voyons maintenant une vidéo d'un exemple pratique pour mieux comprendre comment tout cela est faisable à travers ASBIM Clash. Le format de fichier de ASBIM Clash est parmi les documents modifiables de ASBIM. Dans cet exemple, le BIM Manager ou le coordinateur BIM ont l'exigence de détecter d'éventuelles interférences dans les modèles BIM, afin d'optimiser au maximum les temps et les coûts de construction. Le BIM Manager, dans ce cas, crée un nouveau document pour la vérification géométrique des modèles. Une fois le document créé, il peut sélectionner un ou plusieurs modèles d'intérêt directement à partir d'ASBIM et les fédérer. Le BIM Manager sélectionne dans les dossiers de projet le modèle architectural et le modèle des structures, sur lesquels il souhaite faire la vérification. Une fois cette opération effectuée, les modèles sont affichés dans la visionneuse. Sur le côté gauche de la fenêtre, il est possible de configurer les groupes de sélection, pour ensuite vérifier les conflits en faisant de deux manières. La première consiste à créer des filtres manuels, à travers des sélections multiples d'objets dans les modèles. Une fois donc donné un titre au groupe de sélection, voyons comment sélectionner les éléments du modèle fédéré. Le BIM Manager identifiera sur la scène les objets à vérifier. Il naviguera ensuite à l'intérieur de la structure des modèles, pour choisir immédiatement les éléments à prendre en compte. Dans ce cas, le BIM Manager est en train de vérifier les interférences entre plancher et escalier. Donc il commence par sélectionner les éléments stair du modèle des structures. Ensuite, il retournera dans l'onglet de la structure des modèles. Et cette fois-ci, il sélectionnera dans le modèle architectural les éléments slab. Comme nous l'avons fait pour les escaliers, il ajoutera les éléments au groupe de sélection. Les mêmes objets pris en compte dans les groupes de sélection peuvent être considérés comme appartenant au groupe A ou appartenant au groupe B. Du moment que dans la partie de définition des paramètres de calcul, il pourra choisir s'effectuer des vérifications de type A contre A, A contre B ou B contre B. Une fois ce choix effectué, le BIM Manager peut personnaliser les autres paramètres, comme le type de clash, hardclash ou softclash, ou éventuellement définir une valeur de tolérance. Enfin, il ne lui reste plus qu'à lancer le calcul. Une fois le calcul démarré, suite au traitement des informations, les résultats s'afficheront à l'écran. Le BIM Manager a donc une vision immédiate des éléments au conflit, et peut dynamiquement les visualiser un par un à travers un simple clic. La deuxième manière d'ajouter un groupe de sélection est celle d'utiliser un filtre structuré. Ce filtre doit être utilisé exclusivement sur les modèles IFC. Nous allons donc définir un type de filtre. Cette fois, le BIM Manager souhaite vérifier que les poteaux de la structure ne soient pas en conflit avec les baies du modèle architectural. Il définira le filtre en sélectionnant tout d'abord tous les poteaux en utilisant la classe IFC Column et le confirmera. Il suffira de dépliquer le filtre pour sélectionner cette fois les ouvrants, dans ce cas Fenêtre et Portes, du modèle architectural qui sont identifiés respectivement par les classes Window et Door. Nous pouvons voir comment en quelques minutes, il est possible de créer tous les filtres nécessaires et de les appliquer. Une fois terminé, nous pouvons appliquer le filtre. En lançant le calcul, le logiciel affiche les conflits mis en évidence en fonction des choix. Il est possible enfin d'exporter les résultats au format Excel, CSV ou au format standard BCF. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !